Au Gabon, il y a quelques années, nous étions vraiment en sécurité. Je peux dire que moi j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, je suis presque à la retraite. Mais au jour d'aujourd'hui, même là où on est dans la rue en ce moment, on peut risquer n'importe quoi. Des vols à main armée, des agressions à couteau. Il y a deux semaines, mon petit-fils a été enlevé par des bandits criminels dans un taxi qu'il a emprunté et qui l'ont emmené vers la sablière pour aller l'exécuter, nutter la main divine pour qu'il s'en sorte. Donc on vit des tragédies comme ça tous les jours, que ce soit au niveau des libres villes, que ce soit à l'intérieur du pays. En tout cas, moi, je ne me sens pas en sécurité au Gabon en ce moment. Oui, en ce moment, je me sens en sécurité vu, à cause des mesures qui se sont prises. Comment je me sens en sécurité parce que les bandits ici se sont rétrogradés et puis dans leur nature et dans leur travail. Non, je ne me sens pas en sécurité au Gabon. Déjà, tout simplement, je commence mon service par exemple à 6h du matin. Je suis obligée de quitter chez moi à 6h alors que je commence mon service, alors que je pourrais sortir un peu plus tôt. Mais malheureusement, à cause de l'insécurité, les bandits, on ne peut pas sortir à 5h. Oui, j'ai senti ce que c'est en sécurité au Gabon parce que partout, là où tout est passé, il y a les gendarmes qui font les contrôles, mais c'est comme il y a la guerre à cause du coronavirus qui s'est passé à ce moment. Et puis les bandits, partout, partout, je sens qu'en est ce que. Oui, bien sûr, parce que les autorités veulent à ce que la population soit à l'aise. Ça dépend de l'oseille, ça dépend de l'argent. Quand on a de l'argent, on peut se procurer la sécurité qu'on veut. Donc la sécurité, ce n'est pas forcément avoir les gardes-corps et autres, non. La sécurité, c'est aussi le fait de pouvoir se loger dans un bon quartier et, par exemple, mettre tous les gardes-fous qui vont avec, c'est-à-dire une barrière, un gardien, c'est aussi ça la sécurité. Donc, quand on a de l'argent, oui, on peut se sentir en sécurité au Gabon. Mais quand on n'a pas de l'argent, peu importe l'endroit où on est, on n'est pas en sécurité. Je ne dirais pas totalement que je me sens en sécurité. Pourquoi ? Bon, je parle par rapport au coup de feu. Bon, il arrive du moment, voilà, on est souvent embêté par les agents. Non, je ne me sens pas en sécurité parce que ces petits délinquants, ils sont là à tout moment, ils n'ont même plus d'heure. Avant, c'était dans la soirée, ils braquaient les gens maintenant, le matin, quand ils sont même de chez toi. Une fois que tu te pointes à la route, ils te braquent, ils t'arrachent tout ce que tu as sur toi. Tu attends le taxi, ils sont là, ils arrachent. Donc, nous ne sommes plus en sécurité. Merci.